Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Bertrand Badré, ancien directeur général et directeur financier de la Banque mondiale, ancien directeur financier du Crédit agricole et de la Société Générale et auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions MAM, intitulé « Voulons-nous sérieusement changer le monde ? ». Bonjour Bertrand Badré. Je précise que vous êtes également PDG du fonds d'investissement qui s'appelle « Blue Lac and Orange Sustainable », donc un fonds d'investissement responsable. Alors quand on lit votre livre, on se dit « Crise économique, crise sanitaire » que vous avez écrite avant le Covid, crise politique, etc. On est dans l'hyper-crise. On est dans un phénomène d'accélération. La crise du Covid, elle n'est en elle-même pas une nouveauté. Il y a eu des crises sous toutes les latitudes, tous les siècles, et donc des pandémies, il y en a eu, il y en aura encore. Ce qui est intéressant avec cette crise, c'est qu'elle vient révéler les faiblesses du traitement de la crise précédente. La grave crise financière 2008-2010, où on a plutôt colmaté les brèches, on a travaillé sur les ratios, toute une série de sujets techniques, mais fondamentalement, on n'a pas répondu. – Renforcer le système financier, mais pas repenser. – Absolument. – Ce qu'on n'a pas fait en 2000. – Absolument. On ne s'est pas posé la question de, au fond, mais de quelle économie voulons-nous dépendre et comment voulons-nous la financer ? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort. La mauvaise, c'est qu'on a un système qui est plus fragile aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans et qui s'apprête à faire face à une crise environnementale et climatique. On le voit bien, regardez les incendies en Californie ou en Australie au début de l'année, à une crise sociale avec une explosion des inégalités. Et donc comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, profiter de la crise du Covid pour sortir la trousse à outils et faire les réglages indispensables à notre système pour nous permettre de faire face à ce qui nous attend ? – Attendez, on nous dit que depuis 2008, on a renforcé la régulation bancaire avec les différentes régulations. Là, vous nous dites le contraire, quoi. Notre système bancaire financier est moins fort que… – Non, non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a colmaté des brèches. Donc on a dit, il n'y a pas assez de capital, on va mettre plus de capital. Il n'y a pas assez de liquidité, donc de cash dans le système, on va en mettre plus. Et on va faire en sorte que ce système tienne bien. Mais en traitant la question bancaire, on n'a traité qu'une partie du problème. Et encore une fois, heureusement, on n'est pas morts. On n'a pas refait un cycle comme on a fait dans les années 30 où tout allait de mal en pire jusqu'à la guerre mondiale. Donc il faut quand même se féliciter de ça et rendre hommage à ceux qui ont permis ça. La difficulté, c'est qu'on a adopté, les Français s'en souviennent en 2015, les accords de Paris sur le climat. On avait adopté un peu plus tôt à New York les objectifs développement durable. C'est le PINS que je porte. Mais on ne s'est pas posé la question à cette époque. Super, le climat, super, le développement durable, super, les inégalités. Mais au fond, comment on y va ? Est-ce que le système économique et financier dont on a préservé la solidité avec les réformes de 2008, 2010 et les suivantes, est-ce que ce système est celui dont on a besoin pour faire face à ce défi du XXIe siècle ? – Alors Bertrand Madré, à qui s'adresse ce livre du coup ? Est-ce qu'il s'adresse à l'élite ? Parce que c'est elle encore qui pilote, d'un point de vue financier, ce monde-là ? Ou est-ce qu'elle s'adresse au tout-venant ? Mais lui, il n'a pas la main, l'homme ordinaire. – C'est pour moi la question centrale. Le modèle dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un modèle qui s'est mis en place dans les années 70. Certains disent le modèle conservateur, le modèle néolibéral, peu importe l'étiquette monétariste, etc. – On a d'ailleurs fêté symboliquement le 50e anniversaire de ce modèle, dimanche 13 septembre. C'était le 13 septembre 1970, le grand économiste Milton Friedman a publié un papier qui a fait date dans le New York Times, dans lequel il dit que l'objet de l'entreprise, c'est de maximiser le produit. – La valeur actionnariale de l'entreprise. – Voilà, et donc c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui. Et ce système ne laisse pas de place naturellement aux enjeux sociaux environnementaux dont on parle. Et donc comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on passe de ce système qui est quand même celui dans lequel on vit aujourd'hui, qui imprègne nos normes comptables, la manière dont on rémunère les gens, la manière dont on gère notre argent, toutes ces questions qui font la vie quotidienne de l'entreprise. Comment est-ce qu'on passe dans le système suivant ? Alors dans les années 70, il y avait entre guillemets un maître du monde. Il était anglo-saxon, il s'est appelé Reagan, il s'est appelé Thatcher. Mitterrand a un peu résisté, puis finalement il s'est rallié. – 83. – Aujourd'hui, il n'y a plus de maître du monde. Vous avez un modèle chinois, vous avez un modèle américain, puis vous avez une Europe qui se cherche entre les deux. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire, ils n'ont qu'à prendre la décision pour nous. D'une certaine manière, si les États-Unis décident, on n'aime pas, mais on suit. Aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Et donc ce livre, il vise d'une certaine manière tout le monde, eux et nous. On ne peut pas dire, ils n'ont qu'à faire ça, parce qu'ils ne vont pas le faire. Mais ils, sans nous, ça ne marche pas non plus. Et donc ça veut dire qu'on est chacun à notre niveau appelé à se changer. C'est le paradoxe que je prends en conclusion de Tolstoy, qui dit tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. On aimerait bien que quelqu'un décide pour nous de changer le monde. – Vous prenez plutôt Mandela à la fin. – Absolument. Mais le point, je peux dire, c'est qu'on est tous à chaque niveau. Alors certains, vous et moi, on a probablement plus d'influence que beaucoup de gens, ne serait-ce que parce qu'on est ensemble dans ce studio. Mais chacun, on est un peu consommateur. Chacun, on est un peu investisseur. Chacun, on travaille dans une entreprise. Chacun, on est citoyen, on vote ou on ne vote pas. On est membre d'association. Donc comment est-ce qu'à chaque niveau, on maximise, dans un univers, ou en partie grâce aux réseaux sociaux, la force collective s'exprime ? On peut avoir des mouvements contre une entreprise, contre un investisseur, contre un État. Donc il faut jouer de ses leviers. – Bertrand Badré, vous n'êtes pas un gauchiste. – Je ne crois pas. – Voilà. En revanche, vous utilisez des mots et vous les assumez, parce que vous savez la portée de ces mots. Vous dites qu'il faut passer à la révolution. Vous dites qu'il faut des solutions radicales. Ce sont deux mots que vous utilisez. Donc il va falloir rentrer dans ce système, s'il vous veut qu'il change. – J'aime bien, j'ai redécouvert en allant au Mont Rushmore aux États-Unis, je savais qu'au Mont Rushmore il y avait Washington, Jefferson et Lincoln. Et j'avais oublié qu'il y avait Théodore Roosevelt, qu'en France on ne connaît pas bien. Théodore Roosevelt, ça a été le plus jeune président américain. Il est devenu président parce que le président était assassiné, il était vice-président, il avait 40 ou 41 ans, à un moment de grande crise aux États-Unis. Deux présidents assassinés, tensions raciales, les cartels qui prennent le pouvoir. – C'est lui qui a cassé Rockefeller. – Exactement, et en quelques années, il a cassé les cartels, il a créé les parcs naturels régionaux, on dirait dans l'écologie, il a créé une agence de protection des consommateurs, il a été à l'origine d'un certain nombre de réformes qui ont amené plus tard la création de la réserve fédérale au Vodéfane. Il a fait toute une série de réformes en 6-7 ans, et les gens ont dit « mais qu'est-ce qu'il fait ? » Et il avait cette phrase en disant « non, mais je ne suis pas pour la révolution, j'essaie d'éviter la révolution. » Et donc d'une certaine manière, être révolutionnaire, ça ne veut pas dire couper des têtes, ça veut dire prendre le système à son propre lieu, comment est-ce qu'on peut transformer le système pour qu'il réponde à ces questions qui sont sur la table aujourd'hui, ces questions sociales et environnementales dont on sait qu'elles sont là, comment on les traite avec le système actuel ? L'économie de marché est ce qu'on a trouvé de mieux, je crois. – Bertrand Badré, vous êtes dans ce milieu depuis des années, vous voyez bien qu'il ne bouge pas, par lui-même ? – Absolument. – Donc… – Alors ce n'est pas complètement vrai, c'est-à-dire que le système ne bouge pas puisque les règles existent. Moi j'étais directeur financier, quand j'arrête mes comptes, j'arrête mes comptes avec les règles qui me sont imposées. Et c'est comme ça. Il y a quand même des choses qui se passent dans ce système. Je me souviens il y a 5 ans, quand j'étais encore à la Banque mondiale, on avait fait un rapport sur la révolution silencieuse dans la finance. Et on avait listé des dizaines d'initiatives dans la finance qui montraient qu'il se passait quelque chose. Le fait est, pour reprendre ce que vous dites, 5 ans plus tard, c'est un peu moins silencieux, mais c'est toujours pas révolutionnaire. Et donc il faut qu'on passe à l'étape d'après. On ne peut pas se cacher derrière les quelques patrons emblématiques, les institutions, etc. Et en disant, regardez, ça bouge. Non, il faut aller très au-delà. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le système, prendre le tournevis et faire ses réglages. – Alors, entrer, aller très au-delà, grâce à chacun d'entre nous, dans notre consommation. Quel est le rôle du politique, donc de l'État que vous donnez, dans cette responsabilité pour faire évoluer le système ? – Pour moi, l'économie de marché, c'est le meilleur système qu'on a trouvé pour allouer des ressources sous contrainte. – D'accord. – C'est l'intelligence humaine, on optimise sous contrainte. – Mais dès qu'il y a des crises, on se retourne vers l'État. – Non, et alors l'optimisation, pour moi, d'une certaine manière, l'économie de marché, c'est comme l'eau. J'ai beaucoup travaillé sur l'eau dans le passé, ça suit la ligne de plus grande pente. Donc on va tout droit, si c'est tout droit. En revanche, pour suivre la métaphore de l'eau, si on met des digues, on peut orienter l'économie de marché. Il y a deux digues qui s'imposent. La première, on en a parlé, c'est le marché. Si le marché vous dit, je ne veux plus que vous vous comportiez comme ça, si vous êtes un char d'entreprise responsable, vous arrêtez de vous comporter comme ça et vous allez dans cette direction. Il est dit qu'il en faut deux. Et c'est là que l'État a un rôle. Il faut une réglementation qui prenne en compte ces sujets-là, qui aille très au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc si on a réglementation et pression du marché, l'économie, elle va délivrer. L'idée n'est pas d'abolir le profit, n'est pas d'abolir la propriété. C'est une révolution dans le système. Et encore une fois, pour reprendre ce que disait Théodore Roosevelt, il faut qu'on fasse ça maintenant. Sinon, d'autres gens vont faire d'autres digues et ce n'est pas forcément ça auquel j'ai envie d'adhérer. Alors, l'État fait-il suffisamment dans ce cas-là ? Pour sa propre digue ? Il y a deux questions. Il y a l'État en France et puis il y a dans le monde. Avec une problématique particulière liée au Covid, c'est que les États ont vu leur rôle enflé, enflé, enflé. Donc on a des États qui sont à la fois obèses par construction, qui ont prêté, qui ont investi, qui ont réglementé, y compris la vie quotidienne des gens. On l'a bien vu dans un certain nombre de pays. Donc on a un État qui est présent partout et en même temps, un État qui est faible et avec un problème de confiance en plus dans tout ça. Donc il faut que chacun retrouve sa place. Et donc en France, je trouve que le plan de relance est plutôt bien calibré de ce point de vue-là. Vraiment, on peut discuter les montants, etc. Mais il va dans la bonne direction. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. On voit aux États-Unis, ils n'arrivent pas d'ailleurs à faire le plan de relance suivant. Donc ce qui est très troublant dans ces questions, c'est qu'on a envie que ça change en France et c'est bien naturel. Et en même temps, on sent confusément que la France n'est pas non plus le cœur du problème. Voilà, c'est l'exemple que je prends. Quand j'étais petit, on me disait ferme la lumière, ferme le robinet. Ça n'avait aucun impact. Et en même temps, ça participe de l'éducation, de l'exemplarité. Donc on est dans ce débat. Mais c'est vrai que les enjeux, c'est pour ça que j'ai créé le fonds Blue Lake and Orange, je pense qu'une grande partie des enjeux du développement durable au sens large sont dans les pays émergents. Ça va être l'Inde, le Brésil, la Colombie, l'Algérie, etc. Et donc il faut qu'on travaille ensemble. La difficulté aujourd'hui, on l'a bien vu avec le Covid, c'est qu'on ne travaille pas ensemble. Alors il y a un espoir quand même du côté de Bruxelles où ça s'améliore ou il n'y a pas d'espoir à avoir ? Si, si, ça s'améliore. C'est plutôt une des bonnes surprises de cette crise. C'est que le plan de relance européen, on a poursuivi sur la relance verte, tout ça avance. La difficulté, c'est de voir comment ça peut être contagieux. Il faut aller vers une Europe plus politique ? Il faut aller vers une Europe qui s'assume entre la Chine et les Etats-Unis. Je pense qu'il y a un vide, non seulement... Il y a un vide de la pensée stratégique là-dessus. Mais il y a un vide d'influence. Et pour avoir beaucoup travaillé à la Banque mondiale avec des pays émergents en développement, ils attendent d'avoir des partenaires. Je pense que si l'Europe tend la main, les gens vont tendre la main pour définir ce capitalisme responsable dont on a besoin aujourd'hui. Une dernière question plus personnelle. Je l'ai dit, ça fait des années que vous êtes dans ce milieu. Vous pestez contre le fait que ce milieu n'avance pas. Est-ce que vous avez des moments de découragement et que vous avez envie de tout plaquer, de voir que ça n'avance pas ? C'est deux questions différentes. Oui, j'ai des moments de découragement et non, je n'ai jamais eu envie de tout plaquer. Ça, c'est mon moteur. Je veux dire, on a un moment très important dans notre histoire collective. Et encore une fois, je suis naturellement optimiste. Je vois plutôt les verres à moitié pleins qu'à moitié vides. Et je veux pouvoir me dire dans 20 ou 30 ans, oui, j'ai vu que c'était compliqué. J'ai essayé d'apporter ma petite pierre à ce moment-là et je n'ai pas lâché. Et c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que quand vous levez de l'argent pour un fonds et que vous entendez des gens vous dire, écoutez, oui, mais revenez nous voir parce que, vous savez, aujourd'hui, développement durable, OK, on en parle, mais on veut d'abord voir comment ça marche. Vous sortez en disant, mais ce n'est pas gagné. Et puis en même temps, et à côté, vous allez voir quelqu'un qui dit, oui, c'est super, on y croit, on investit, on avance. Donc voilà, il faut pousser dans cette direction et il faut faire masse. C'est la théorie du tipping point, le point de bascule des anglo-saxons. Si vous avez, vous allez dire que ça va faire écho aux révolutionnaires, une minorité décidée qui transforme un secteur, il emporte le secteur et après, l'État va suivre. C'est très léniniste, en effet. Peut-être qu'il faut faire une espèce de léniniste capitaliste. On n'a pas cette conclusion. Merci beaucoup, Bertrand Badré, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Au revoir. Au revoir.